Frissons Ils sont les maîtres de vos nues blanches, jouent sur vos nerfs à force de rebondissements et suspens. Faut monter l'angoisse aussi facilement que s'ils appuyer sur le bouton volume d'un poste radio. Vous connaissez leurs livres, personnages, intrigues. Mais eux, les connaissez-vous ? Voici quelques traits de leur vie et personnalité. Stephen King, phobique A 75 ans, Stephen King est l'un des maîtres incontestés du polar, avec plus de 350 millions de livres vendus dans le monde. Pourtant, rien ne le prédisait. Il a commencé à être très jeune, en voyant à 13 ans son premier manuscrit à une maison d'édition. Refus, comme beaucoup d'autres. Il avait d'ailleurs mis un clou sur le mur de sa chambre pour accrocher toutes ses lettres de refus. Et il y en avait tellement qu'il a dû le remplacer par un plus gros. C'est en fait à sa femme qui doit son premier succès. Il avait en effet jeté le manuscrit de Carrie à la corbeille. Elle le retrouve et lui demande de le retravailler. Ce premier roman balançait sa carrière et le sortia de la pauvreté. Dès lors, il ne se consacre plus qu'à écrire, s'imposant 2000 mots par jour. Les clés de sa réussite, selon ses propres dires, il n'est pas très sain d'esprit, ce qui lui permet d'inventer de telles histoires. L'écrivain a en effet quelques phobies. Il a peur de l'avion, il a fait mourir dans un crash, des araignées, autrefois du noir, ça va mieux, et des monstres qui pourraient lui saisir les chevilles pendant qu'il dort. Enfin, il est triscaï des cafobes. Par n'importe quel moyen, il essaie de fuir le numéro 13. Frisson